L'heure de la vérité a sonné. L'heure de la vérité a sonné. Je vous ai prévenu, peuple de Guinée. Je vous avais dit que vous aviez affaire à des bandits, à des gangsters. Le peuple a été prévenu de ce qui allait arriver. Ils ont décidé parce qu'ils veulent passer à l'action. Je vous ai dit qu'il n'y aura pas d'élection. Il y a longtemps, je vous ai dit. Le CNRD a décidé de faire comme l'instant raconté. Mamadi doit mourir au pouvoir. Il a fait assez de mal. Je vous ai dit, il faut voir comment Mamadi est venu. Comment vous allez vous blaguer que ce dernier va venir et partir avec toutes ces personnes qui la tuent ? Dans leur agenda, c'est comme ça. C'est-à-dire de faire comme l'instant raconté. Les partis politiques arrêtent de dire 30e de Sam. Mamadi n'a pas de légitimité. Mais vous savez, certains c'est pourquoi j'ai dit à des leaders de laisser l'orgueil. Le président Alpha Condé a 86 ans. S'il a 86 ans, c'est que c'est Dieu qui a voulu qu'il soit là aujourd'hui. Ceux qui ont 86 ans, eux, ils ne parlent même plus. Ceux qui ont 86 ans, ils sont couchés. C'est Dieu qui a voulu. Mais si nos leaders n'arrêtent pas l'orgueil pour faire des compromis, je vous ai dit, la seule solution actuellement, c'est de demander le départ de Mamadi. Les autres là, ceux qui veulent sortir pour demander le retour d'Alpha Condé, eux, ils n'ont qu'à sortir. Mamadi n'a pas de légitimité. Alpha Condé, c'est Dieu seul qui sait combien d'années lui restent. Et Dieu a fait qu'il n'a pas démissionné. Le présent Alpha Condé n'a pas démissionné. C'est-à-dire que tout le monde a compris que non, le coup d'État, ce n'était pas le troisième mandat. C'est un groupe de bandits. Ceux qui peuvent demander le retour d'Alpha là. Sous Alpha, les partis politiques, ils peuvent même dire un gouvernement d'union nationale d'organiser des élections. Alpha, il sort par la grande porte, il se repose. Voici ce qui est légitime aujourd'hui pour demander le départ de Mamadi. Les partis politiques demandent le retour d'Alpha Condé. Mais je sais qu'il y a tellement d'orgueil parmi eux qui vont dire « Ah non, ça dit tu n'as pas l'autre mais tu perds grand de l'autre côté. » Parce que Mamadi, il veut faire comme là, ça n'a compté. Rester à vie. Il sait qu'il a tué le 5 septembre. la seule chose pour lui, son survie, c'est de rester à la tête. Walloy, si les partis politiques, je vous ai dit, si vous laissez l'orgueil de côté, Mamadi, il doit partir. Walloy, les militaires vont se lever. On dit « Ok, les militaires qui vont venir, ils vont être des garants. Alpha Condé organise des élections. Son mandat, déjà, Dumboïa a fait. En principe, ça devait finir en 2026. Même si c'est une année, on dit « Ok, pour ton honneur, pour sortir par la grande porte, organise des élections, forme un gouvernement d'union. » Même si c'est l'opposition qui doit choisir le premier ministre, qu'il choisisse le premier ministre. Mais si les partis politiques ne veulent pas, vous voulez tourner, vous voulez faire quoi ? Mamadi va rester aussi longtemps. Mamadi va rester aussi longtemps. Ça, je vous ai dit, la seule solution, c'est ce que vous aviez aujourd'hui. Où soit, vous allez sortir, on va dire, le départ. L'armée, 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 les gens ont peur. Vous avez vu pourquoi Paul Kagame, combien d'années, nous sommes là, Paul Kagame ne vient pas. Paul Kagame vient de quitter la Guinée. La première fois, c'est après le départ de Paul Kagame, qu'ils ont pris des mesures contre les médias. Parce que Paul Kagame, pour asseoir son pouvoir, il a tout coupé. et Mamadi est sur la ligne de Paul Kagame. Paul Kagame vient de quitter, il veut faire la même chose, co-retirer les agréments. On dirait, ça appartient au papa de Mamadi Doumbouya. quand Mamadi Doumbouya babak benana, n'agrément ira. Quand la République appartient au père de Mamadi Doumbouya. On vient tuer les soldats le 5 septembre. On enlève le président Alfa Kondé. Voici les voyous maintenant qui sont là, au CNRD. Des voyous, des vagabonds qui veulent détruire ce pays. Qu'on a le président Alfa Kondé. Troisième mandat, des maudits. C'est-à-dire, c'est tellement énervant. Des maudits comme ça, tuer des Guinéens pour rien. Détruire l'économie de Guinéens pour rien. J'ai dit au leader politique, elle a celui d'aller. Ton honneur, ton survie, c'est Alfa Kondé. Ça, je le dis aujourd'hui. Sidi Atouré, ton honneur, ton survie, c'est Alfa Kondé. Eux, ils parlent de compromis dynamique. Dieu, c'est pas pour rien que Dieu a fait qu'Alfa Kondé est resté vivant, en bonne santé. Ce n'est pas pour rien que Dieu a fait qu'Alfa Kondé n'a pas démissionné. Le temps nous a donné raison. Aujourd'hui, les partis politiques se parlent. La seule légitimité, c'est de signer. Moi, il y a longtemps, j'avais dit El Lacerudalé, Sidi Atouré, le président Alfa Kondé, c'est-à-dire tous ces grands partis-là, de s'asseoir, de signer quelque chose et le peuple, l'armée, allait accompagner. Vous avez refusé. Vous avez cru que Mamadi allait organiser des élections. D'autres pensaient que non, ils allaient gagner quelque chose de grave. Je vous ai dit, vous n'avez pas compris. Le président Alfa Kondé, j'ai dit, il n'a que 86 ans. Dieu se sait combien d'années lui reste. Mais Mamadi qu'il n'a que 40 combien. Actuellement, ils sont en train de construire même sa résidence Faba. Ils ont chassé tous les expatriés, les blancs qui étaient sur l'île Faba. Ils sont en train de construire une prison. Je vous ai dit, mais vous n'avez rien compris. Vous ne connaissez pas le plan de ces gens. C'est-à-dire, quand Damaro vous parle, vous pensez que j'ai envie de parler. Il y a toujours des bonnes personnes qui font tout pour me remonter des informations. je ne suis pas en Guinée, je n'ai pas de satellite. Mais toutes les informations, je ne parle pas parce que j'ai envie de parler, je viens m'asseoir, j'invente. Non, ce sont les réalités de la Guinée que je vous dis. Faba, ils sont en train de construire presque son château là-bas, parce qu'il a peur. Quand ils vont finir de construire ça, la nuit, il va se reposer là-bas. La journée, il vient à Conakry. Ils vont construire une prison là-bas. C'est-à-dire, tous ceux qui vont parler, les politiciens, quand c'est là-bas, ils vont les garder. Si le peuple ne se lève pas, comme je vous l'ai dit. Si vous ne faites pas des compromis, acceptez, acceptez, acceptez certaines choses. Dire, Alpha Condé, on va accepter que vous venez, mais voici ce qu'on va signer. Vous allez faire une année, vous allez faire deux ans, vous allez organiser des élections, vous allez partir Alpha Condé. Vous allez mettre un gouvernement d'union nationale, même si c'est l'opposition qui doit choisir le premier ministre, vous allez répartir les postes, l'administration ensemble pour le bien de la Guinée, pour qu'il y ait un climat de confiance, pour que les partenaires puissent venir en Guinée. C'est le bon moment de faire cela, je vous le dirai. Si on sait que les bandits ont l'intention, ils viennent de vous montrer juste la fumée, le feu est derrière. hier. Je vous ai dit ce qui s'est passé au Tchad, au fur et à mesure que vous direz, ça ne l'est dit absolument. Vous avez vu, ils ont tué l'opposant au Tchad. La France a parlé. Personne ne viendra, ni la CDAO, ni les Nations Unies pour libérer les Guinéens. C'est les Guinéens eux-mêmes. L'armée est fatiguée aujourd'hui, je vous le dis. Mamadi, sa force, c'est qui ? Les forces spéciales. Même les forces spéciales, il y a beaucoup parmi eux qui ont mal aujourd'hui. Mais ils attendent un soulèvement populaire. Un soulèvement populaire. Si aujourd'hui, les partis politiques sont unanimes, OK, vous vous attendez avec Alpha Condé, vous mettez le plan en marche. Ou alors les militaires, ils vont agir. Les choses vont se passer. Mais si vous ne voulez pas faire ces sacrifices-là pour dire que non, on va rester là, on va manifester, ça va donner quoi ? Qui va venir ? C'est de dire, ah, tu es en level Alpha Condé, on pensait que non, toi tu étais sincère ou bien tu voulais faire tant, 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 mais tu ne l'as pas fait. Il faut qu'un mouvement soit bien organisé. Que ce soit des forces vives. Que ce soit le FNDC. OK. La porte de sortie qu'on a, choisissons cette porte-là. Voici ce qui va nous aider. Voici ce qui va nous aider. Ils s'asseillent tous et disent, OK, Dieu merci. Alpha Condé, il n'a pas démissionné. OK. Ce qu'on ne savait pas hier, on l'a su aujourd'hui. On met tout ensemble. On dit le retour du vieux. Alpha Condé, vous venez, c'est pour une année. Alpha Condé, vous venez, c'est pour six mois. Vous organisez des élections, vous n'êtes pas candidat, vous quittez. La CENI qu'on doit mettre, tous les partis politiques, voilà, sont signataires de la CENI. on met cette CENI ensemble. On ne dira pas, non, c'est le RPG. Ça va être un gouvernement d'union nationale. Ça va nous aider à sortir de cette crise. Aujourd'hui, si tous ces leaders-là, ces partis politiques, on va affaiblir ces gens-là. Ils n'ont pas de légitimité. C'est parce qu'on est opposés qu'ils sont légitimes. C'est parce que les partis politiques, aujourd'hui, chacun ne pense qu'à ses intérêts. Personne ne veut faire des sacrifices pour le pays. Et c'est pourquoi, c'est pourquoi ces bandits-là osent prendre des décisions. Ils parlent des articles. Les maudits-là, c'est eux qui ont signé. Ils n'ont pas trouvé la République de Guinée. Ces maudits-là, Lassana Conte est passé ici. Est-ce que le président Lassana Conte avait retiré les agréments ? Ces bandits, ces gangsters, il faut qu'on trouve une solution pour faire partie de ces bandits. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Les leaders politiques, arrêtez maintenant. Arrêtez d'être égoïste. Acceptez. Faites ces sacrifices pour la jeunesse guinienne. Mais non, nous, on ne veut pas le faconder. Mais non, nous, on ne veut pas se nous donner. Voici, on est resté là. Les bonnes personnes, les bonnes personnes aujourd'hui sont traitées de mauvaises personnes. Les intellectuels aujourd'hui sont jetés à la poubelle par des voyous, par des bandits. Regardez le pays aujourd'hui. Le port de Conakry qui faisait 16 milliards de francs guinéens. 16 milliards par jour, le port de Conakry. Allez-y demander les douaniers, ils vont vous donner les recettes aujourd'hui. 16 milliards, nous sommes aujourd'hui à 6 milliards. Même 6 milliards, il ne peut pas faire 6 milliards par jour aujourd'hui. avant le port de Conakry. 16 milliards. Et on augmente les impôts qui payent. C'est le peuple de Guinée. L'État doit tout faire pour améliorer les conditions de vie des Guinéens. Mais si ces voyous la viennent, ils délapient tout nos biens. Si vous voyez qu'on ferme les médias aujourd'hui, l'heure de la vérité est en train de sonner. Les marchés de gré à gré. L'argent a été sorti comme ils veulent. J'ai toujours dit que Mamadi ne va jamais condamner ou humilier un ministre parce qu'on dira quoi ? Tu as fait le coup d'État. Tu as traité l'ancien régime d'avoir détourné. Tu as parlé de gabégie, de marchés de gré à gré. Tous les mots dont vous avez dit. Si les chiffres étaient 10 aujourd'hui, les chiffres sont 1000. Si au temps d'Alpha Condé, la corruption était 10, 10 %, un sou, Mamadi, on va dire combien ? 100 % ou bien 1000 %. Donc, il faut que nos leaders, moi, je pardonne El Asseludale, je pardonne l'UFDG, je pardonne UFR. Faites des compromis. Faites des sacrifices. Ou alors, si vous ne le faites pas, si vous ne le faites pas, c'est vous qui devez diriger, pas ces voyous-là. C'est vous qui devez diriger. Mais si vous ne voulez pas, si vous ne voulez pas, Mamadi, d'abord, il ne va pas bien faire. Il ne va pas bien faire. Il n'a pas envie de bien faire. Je vous ai dit leur intention. C'est pourquoi ils font des voyages sur Kagame. Tout leur plan, c'est être comme Kagame. Rester aussi longtemps que possible, prendre tout, contrôler tout, toute force qui va s'opposer à eux. Les médias qui critiquent, aujourd'hui, là, tout le monde a vu. Là, ça en a compté 11 ans. Là, ça en a compté à retirer l'agrément de qui ? Dadis est venu malgré les critiques. Dadis a retiré l'agrément de qui ? Sekouba Konaté est venu. Il a retiré l'agrément de qui ? Le président Alpha Kondé est venu. C'est-à-dire nous ramener en arrière. La Guinée n'avance pas. Montrez-moi un secteur où ils ont fait mieux que le président Alpha Kondé. Au départ, ils se disaient la liberté d'expression. On nous a libérés. Ce n'est pas tout le monde maintenant. Je vous ai dit que c'était mal connaître ces bandits-là. J'ai dit à beaucoup de jeunes, moi, Damaro, je pouvais profiter. Je pouvais être couché aujourd'hui dans un range au roveur. Le CNR pouvait m'acheter une maison ici aujourd'hui. Mais j'ai fait ce choix. Je me suis assis. J'ai réfléchi. Quand il y a eu le coup d'État, j'ai dit le Mamadi que moi j'ai parlé. Le Mamadi dont j'ai dit c'est nous qui vous défendons. J'ai dit qu'est-ce qui a poussé Mamadi Dumboya à faire le coup au président Alpha Kondé jusqu'à tuer combien de soldats la garde présentielle. J'ai dit qu'est-ce qui peut animer un être humain. C'est quand j'ai fait les enquêtes, les recherches avant le coup d'État. Tous les Mamadi étaient noyés dans l'affaire de drogue et le président Alpha Kondé la semaine qui suivait. Tous les Namouris devaient partir. C'est pourquoi je vous ai alerté, je vous ai dit vous êtes en train d'applaudir des bandits sans vous rendre compte. Vous êtes en train d'applaudir des gens qui vont freiner le développement de la Guinée où nous en sommes aujourd'hui. C'est-à-dire les gens devaient se poser la question qu'est-ce qui peut animer quel que soit l'amour que Mamadi a pour Selou. Selou a fait quoi pour Mamadi de mieux que le président Alpha Kondé pour dire que Mamadi va faire quelque chose cadeau à Selou. Les gens n'ont pas réfléchi à ça. S'il y a pareil. Qu'est-ce que le président Alpha Kondé n'a pas fait pour Mamadi ? Si c'était un coup d'État que quelqu'un est venu d'ailleurs qui n'était pas dans le parti d'Alpha Kondé les gens pouvaient dire ah oui le troisième mandat voilà Mamadi qui a tué les jeunes forestiers devant tout le monde j'ai rappelé les gens aucun Alfa Yaya avant même les élections de 2020 mais le Guinée n'a pas pensé les gens n'ont pas réfléchi les gens étaient juste compte à quoi Alpha Kondé est parti Alpha Kondé est parti la Guinée est où aujourd'hui ? Il faut que les gens se réveillent sinon la Guinée je vous dis regardez tout l'argent du contribuable guinéen même les maigres recettes la douane qui faisait 16 16 milliards par jour aujourd'hui n'arrive même pas à faire 6 milliards tous les opérateurs ils ont chassé tous nos opérateurs économiques ils ont tout bousié les enseignants contractuels ça fait combien de mois ils ne sont pas payés la fonction publique avec un vide de 18 500 ils ont recruté qui ? j'ai dit aux Guinéens j'ai dit aux leaders politiques non Alpha Alpha Diobaldé si les leaders ne l'acceptent pas ou alors à un moment donné moi je préfère je vais dire ok je vais dire aux gens c'est-à-dire soutenons-les c'est mieux en même temps on va rester derrière eux parce que nous connaissons tous la vérité mais l'orgueil le Guinéen les leaders leur orgueil c'est ce qui va faire qu'on n'ira nulle part je vous jure Dieu a tout mis devant nous il fallait cette pause que les Guinéens se connaissent les Ousmane Gawal tous les traîtres du RPG tous les traîtres des partis c'est-à-dire le Guinéen en général les Baouris aujourd'hui connaissent la position de tout un chacun je vous ai dit après cette transition la Guinée la Guinée va avancer cette histoire de communauté ou quoi ? non on va parler de mérite mais c'est pourquoi nous devons faire ces sacrifices les leaders politiques les Seloubardé les Kalomodou les nos leaders Komara ils doivent tous ils doivent s'asseoir ensemble compter de UFR discuter partager le pouvoir c'est vous qui devez c'est vous qui devez organiser ça maintenant Alpha Condé bon c'est pas moi qui juge la vie de quelqu'un il le reste combien c'est le seul qui est légitime aujourd'hui on va dire ok vous on vous a donné la chance de nous organiser des élections vous avez dit troisième mandat vous êtes venus vous avez prouvé aux gens que c'est pas à cause du troisième mandat ceux qui parlent de la durée les gens ont oublié que les voyous ont fait d'abord une année trois mois avant de parler de deux ans des gens qui sont venus qu'ils étaient libres une transition normalement c'est six mois à défaut douze mois les voyous sont restés pendant une année trois mois et quand j'ai vu les gens dire ah non deux ans je vous ai dit ici je dis ici maman dit organise des élections deux ans je mets ma tête cadeau je vais dire ça ici non je vous ai dit ces gens là les voyous là m'ont contacté les voyous là m'ont fait des propositions ce que les voyous m'ont dit il y a certains propos je ne peux même pas le dire mais jusqu'à présent d'autres n'ont pas compris voilà jusqu'à présent d'autres n'ont pas compris jusqu'à présent d'autres n'ont pas compris mais Dieu merci j'ai toujours dit ce que le CNR défiera ça va nous arranger s'il n'avait pas fait ça à ces médias là il n'allait pas vraiment se méfier ou comprendre c'est comme moi les gens me disaient Damaro fais toujours attention il faut éviter les gens moi mon collocateur malgré que j'avais quitté ma maison vous avez vu ce qu'ils m'ont fait ici aux Etats-Unis mais ceux qui me connaissent ils savent Damaro qui est Damaro aux Etats-Unis ils savent qui est Damaro mais tout ça c'était fait pour me salir me rabaisser mais s'ils n'avaient pas fait ça moi je n'allais pas connaître qui était la personne et c'est pareil je crois que tous les Guinéens aujourd'hui ont eu leur dose les leaders politiques ont eu leur dose le FNDC a eu sa dose les partis Sidiatouré a eu sa dose le président Selou a eu sa dose tous les leaders ont eu leur dose le peuple de Guinée a eu sa dose parce que sur le président Fakonde Ebola est venu ici non Covid on a donné l'électricité cadeau l'eau cadeau mais les bandits sont venus celui qui a donné le barrage c'est le président Fakonde les barrages mais les bandits sont venus augmenter les factures d'électricité au Guinée donc chacun a eu sa dose tous les Guinéens les travailleurs aujourd'hui l'administration ça dit chacun a eu sa dose on ne dira pas que ah non voilà on va lui donner non tous ceux qui parlent même eux ils souffrent même ceux qui soutiennent Mamadi ils ont mal d'autres le font beaucoup de militaires ils le font par peur BIS le fait par peur tous les commandants aujourd'hui ils ont peur des éléments de force spéciale on met derrière Mamadi a créé une bande non mais franchement franchement les Guinéens les Guinéens doivent partager mettez le coeur mettez le coeur partager liker donc les leaders doivent réfléchir dès maintenant le peuple de Guinée doit maintenant se préparer pour demander le départ pur et simple des voyous je vous dis c'est des voyous c'est pas des responsables personne ne les a élus c'est des voyous je répète encore le CNRD c'est des voyous j'ai dit et je répète le CNRD c'est des voyous le peuple doit demander le départ de ces voyous à la terre du pays comment on peut avoir des voyous et espérer que la Guinée va progresser comment on peut avoir des voyous à la terre du pays comment on peut avoir des vagabonds à la terre du pays comment on peut avoir des bandits à la terre du pays quand la Guinée va avancer vous saviez que c'est noir et dire que non ça va être blanc blanc comment pardon je vous ai dit depuis longtemps Sidiya Touré c'est parce que c'est vous qui voulez être normalement c'est vous qui devez diriger c'est le bon moment de vous asseoir ce qui est bon vous décidez sur papier on communique là dessus le gouvernement est mis si c'est le président Fakonde vous avez formé vos gouvernements vous le faites ça s'est passé ici devant la Libye donc je dis c'est pas c'est pas les Nations Unies qui vont décider à la place de la Guinée ce n'est pas la CDAO ils nous accompagnent ce que la majorité la démocratie et c'est ça c'est le choix de la majorité c'est pourquoi j'ai dit faire des sacrifices en politique il n'y a jamais jamais il n'y a jamais jamais en politique pour dire ah non 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 c'est pas la religion les ennemis d'hier peuvent devenir des amis les amis d'hier peuvent devenir des ennemis le problème c'est Sidiatouré moi je sais que le RPG l'UFDG c'est à dire l'UFDG ANAD le RPG peuvent former un gouvernement d'union nationale ils peuvent le faire je sais que nos leaders aujourd'hui ils peuvent le faire mais le problème c'est Sidiat et je sais qu'il y a des gens dans l'UFR qui peuvent accepter mais que Sidiat se ressaisisse que Sidiat se ressaisisse il faut que Sidiat se ressaisisse partage les mêmes verbes que les autres mais si Sidiat va dire ah non 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 parce que la dernière fois malgré que les forces vivent sous l'égide de l'UFDG ont pris une décision le RPG qui n'était pas signateur mais ont appuyé ont salué mais on a vu la réaction de Sidiat cela prouve que non il n'y a pas d'unité et tant qu'il n'y a pas d'unité non ça n'ira pas il faut que Sidiat se ressaisisse et il a eu sa dose les gens sont venus sous le président le Fakonde on t'a nommé au représentant du chef de l'État au représentant du chef de l'État et après ta maison on ne t'a pas fait sortir les médias aujourd'hui les fréquences retirées le pays à terre on n'a pas connu ça donc Sidiat pardon pardon Sidiat Touré pardon il faut conjuguer les mêmes verbes avec vos amis mettez un gouvernement d'union nationale ensemble si c'est le président le Fakonde vous le dites voilà voici ce qu'on a signé vous appelez les Nations Unies vous appelez la CDAO pour une sortie de crise voici ce que nous nous avons décidé c'est vous les acteurs les voyous à leur place c'est au camp c'est des bandits c'est parce que vous êtes divisés ils sont légitimes mais si vous êtes unis le peuple est derrière vous qui va rester derrière c'est tout car là depuis leur arrivée ils ont fait quoi de mieux que le président le Fakonde mais ce que vous allez décider ensemble ce que vous allez décider ensemble les Nations Unies ils vont vous accompagner là-dessus parce que la démocratie les grands médias c'est ceux qu'ils vont appuyer personne les voyous seront coupés et vous allez voir tous ceux qui vont partir tout sera gelé vous mettez un gouvernement d'union nationale voici ce que vous avez décidé mais si vous êtes là à tourner tourner ah non on ne veut pas le Fakonde nanani nanana tant pis pour vous tant pis pour vous c'est vous qui allez perdre ils vous restent combien et moi m'a dit ils s'en fout vous avez vu comment le temps file 3 ans là ils ont organisé quoi c'est moi je vous ai prévenu sur ces gens là et là si l'eau d'aller ne tournez même pas autour du pot Mamadi ne fera pas d'élection si vous saviez la haine que Mamadi a contre vous vous n'allez même pas parler oh non on ne va pas accepter donc c'est le message que moi j'ai à donner je demande à tous les Guinéens de s'impliquer vraiment dans ça pour qu'on puisse mettre un gouvernement d'union nationale même si le président Fakonde n'est pas à la tête mais pour être encore plus légitime c'est le président Fakonde parce que c'est lui qui était là il n'a pas démissionné ce que eux ils ne savaient pas hier ils l'ont su aujourd'hui aussi ce que le président Fakonde ne savait pas hier il a appris aujourd'hui peut-être que s'il a commis des erreurs hier il ne va plus les commettre encore donc moi c'est la solution ça c'est ma proposition si d'autres ont des propositions aussi vous pouvez le dire parce que où nous sommes aujourd'hui pour faire partie de ces gens là c'est tout les partis politiques décident ensemble le président Fakonde est dix mille fois légitime que Moumadi Doumbouya dix mille fois et les leaders là doivent mettre ça ensemble pour dire ok Alpha Konde nous allons vous accompagner mais voici ce que nous allons signer vous allez signer avec les Nations Unies vous allez signer avec la CDAO si le président Fakonde ne respecte pas ça vous le boudez vous le quittez pour le retour à l'ordre constitutionnel mais si vous allez compter sur ces voyous là déjà je vous ai dit ils ont tué où sont les corps où sont les corps où sont les corps vous voyez attendez il y a un imbécile là que je dois bannir désolé l'autre que j'ai bloqué là je te débloque là l'imbécile que je devais bloqué ok Banna ok je vous ai je vous avais suspendu je vous ai débloqué voilà Banna Banna désolé il y a un imbécile là que j'ai bloqué donc moi je vais m'arrêter ici vive les médias vive la liberté d'expression abat la dictature des bandits des narcos du CNRD abat la dictature de ces narcos et je crois que chaque Guinéen doit poster maintenant sur sa page le CNRD doit dégager commencez commencez maintenant à publier sur vos pages le CNRD doit dégager ça c'est une forme aussi de manifestation le monde entier va voir que le peuple de Guinée n'est plus avec ses voyous ces bandits du CNRD commencez à mettre sur vos plateformes déjà le monde entier saura que ces voyous là ne sont plus aimés en Guinée commencez à mettre le CNRD doit dégager trop c'est trop les gens ont cru à leur bêtise le 5 septembre et des voyous là parce que le peuple les gens sont divisés et non ils vont abuser jusqu'à aller retirer les antennes des médias et fermer des bâtiments au nom de quoi qu'à des voyous là quand j'ai dit que ces gens là n'ont aucune notion de la république c'est ça eux ils pensent qu'ils ont fait le coup d'état Alpha Condé et non ils sont allés en brousse ils ont chassé le gibier ils l'ont pris ils font ce qu'ils veulent de la viande pour eux c'est comme ça la Guinée ils n'ont aucune notion de la république ils ne savent pas c'est quoi la république c'est bandit là donc merci à tout le monde les partis politiques c'est le moment ne tournez même pas au décembre on va attendre jusqu'à décembre c'est vous qui êtes en train vous l'attendez vous attendez il va vous manger un à un mais vous venez en groupe c'est lui qui va fuir c'est comme ça vous êtes unis vous venez en force c'est lui qui va fuir mais vous êtes assis il vient il finit avec l'autre il finit avec l'autre il vient sur l'autre il finit avec l'autre il vient sur l'autre il faut que les Guinéens comprennent ça merci à tout le monde Mamadou Aliou Diallo merci à vous Adama Bintan Koulivali merci à vous merci à tous les patriotes Moussa Balakbana merci à vous merci à Fala Bandjou Mohamed Kaba voilà le départ du CNRD j'ai dit non mettez sur vos pages Facebook on va commencer à protester dès maintenant sur nos pages sur nos plateformes aucune dictature ne peut résister avec les réseaux sociaux aucune dictature printemps arabe c'est avec l'avènement des réseaux sociaux donc c'est le bon moment maintenant sur chaque page que chacun publie le départ des voyous du CNRD Youssef Junior Kaba merci Mandou Diambari merci à vous Fofana Deni Omar merci personne ne veut mais c'est parce qu'on n'est pas organisé c'est pourquoi j'ai donné ma proposition personne ne veut du CNRD mais qu'est-ce qu'il faut l'orgueil il faut qu'on mette ça de côté c'est qu'il faut il faut décider ces compromis là il faut l'accepter pour faire partie ces voyous là et ce que eux ils veulent qu'on soit divisé si vous voyez que des bons arrières des fanfarons comme les Ousmane Gawad décident de mobiliser c'est parce que le CNRD c'est ce qu'ils veulent c'est ce qu'il faut les закрыẩy on Sous-titrage FR ?